Le nouvel échec de l'OL hier face à la lanterne rouge du championnat, 1-3, Dijon FCO, au Groupama Stadium semble avoir scellé définitivement le sort de Bruno Genesio. Pour remplacer le technicien français, Jean-Michel, Ola Sélégon aurait jeté leur dévolu sur un ancien coach du PSG. Le départ de Bruno Genesio départ acté en interne ? L'avenir de Bruno Genesio sur le banc de l'Olympique Lyonnais s'est fortement obscurci cette semaine. Après l'élimination en demi-finale de la Coupe de France contre le Stade Rennais, 2-3, le club rhodanien s'est fait battre à nouveau sur ses propres installions par Dijon FCO, dernier du championnat, réduisant ainsi ses chances pour la deuxième place derrière le Paris Saint-Germain. Les dirigeants lyonnais ne devraient donc pas reconduire le contrat de leur entraîneur et songeraient déjà à l'arrivée d'un nouveau technicien. Ce dimanche, Téléfoot fait le point sur ce dossier et explique que la piste José Mourinho était, désormais à oublier, l'inter Milan et plus récemment la S-Rome étant bien avancée pour recruter le spécial, Et si plusieurs autres noms sont évoqués, dont ceux de Patrick Vieira et Christophe Galtier, l'émission dominicale de TF1 révèle que l'or blanc serait la grande priorité de Jean-Michel Olas en cas de changement de coach. Si Genesio ne qualifie pas l'équipe en Ligue des champions, blanc a le profil, pour s'installer à Lyon. Complètement, a confirmé Bichente Lizarazu. Ancien entraîneur du PSG 2013-2016, Laurent Blanc, pourrait donc reprendre du service en Ligue 1 dans les mois à venir. Affaire à suivre.